Bonjour, nous sommes la famille Maho et nous vivons l'époque médiévale. Wouhou! Le temps médiéval, c'est environ mille ans d'histoire où l'Europe a oublié ce qu'ils avaient appris dans le passé. Et puis, c'est redevenu un peu barbare. Et alors, ils ont dû réapprendre tout ce qu'ils avaient appris. Ils ont dû réapprendre comment être une civilisation. C'est pour ça que c'est intéressant. On passe du temps en famille, on apprend à travailler le bois, le cuir, le métal et on apprend l'histoire de nos ancêtres. Alors, on fait plein de choses et on le fait en famille et on s'amuse. Pour moi, l'époque médiévale, ça représente un peu la chance de vivre un rêve. En grandissant, on regarde des films, on voit des héros en armure, puis on a des histoires à propos des nobles du temps. Et alors, la chance de vivre ça, c'est pas mal surréel, c'est vivre un rêve. En grandissant, c'est comme une grosse famille. Alors, on se connaît tous, on s'entend bien et on apprend l'histoire de nos ancêtres. Au début, alors moi, j'ai grandi avec l'époque médiévale, puis quand j'étais jeune, je vois mon père se battre en armure, puis c'est pas mal, wow! C'est mon père qui est un chevalier, c'est excitant. Moi et mon fils Jérémy, on a la chance d'être un chevalier et il est mon écuyer. C'est un rapport très spécial entre parents. Et quand on se bat entre nous, c'est un peu comme si on faisait la fête ensemble. Parce qu'on a l'honneur d'attaquer l'autre d'une façon qu'on peut pas faire à la maison. Faire le médiéval, pour moi, c'est une chance de revenir à ses racines, à sa culture et de vraiment découvrir ça. C'est un passé qui a été un peu perdu, alors c'est très excitant de pouvoir revivre ça. Étudier l'histoire ou la période médiévale, ça comprend tout ce qu'il y a dans la vie. Alors il faut s'impliquer, il faut faire avec des gens qu'on aime et il faut trouver des choses qui nous font plaisir dans la vie. Hey! Pour la gloire! ... ... ... ...